bonjour bonjour à tous bienvenue à notre conférence rythmologie aujourd'hui nous regardons nous nous accueillons nathalie frescaria lacoste nathalie frescaria lacoste enseigne à gros paris tech elle dirige le laboratoire d'écologie systématique évolution à gif sur yvette au cnrs et nous sommes vraiment honorés de recevoir dans notre cluster interdisciplinaire le professeur frescaria lacoste qui enseigne dans une prestigieuse école de l'écologie et de plus la directrice de l'ese une référence internationale du changement climatique c'est une thématique qui interpelle notre quotidien de plus en plus celui de toute l'humanité et depuis trop peu le politique sommes honorés et en même temps très à l'aise car la démarche de nathalie s'inscrit naturellement dans nos réflexions sur les rythmes alors dans un mouvement interdisciplinaire elle a suivi et elle a tracé peut-être un modèle de parcours ce que les parties d'une approche expérimentale typique des sciences fonctionnelles comme nous le rappeler fabienne à la conférence précédente sur la génétique du frêne en arbre emblématique de nos forêts européennes en envisageant la reproduction non comme un cycle immuable mais en considérant les populations biologiques les espèces comme flux de gènes et je rappelle que le radical du mot rythme signifie flux en grec elle a poursuivi son chemin de recherche en empruntant ensuite l'approche scientifique historique en décrivant le présent de forêts qui tantôt disparaissent et tantôt envahissent nos paysages elle justifie ainsi avec nous la pertinence du rythme dans la lecture des territoires et puis finalement Nathalie Frascaria Lacoste nous invite comme partie prenante d'une société à franchir avec elle d'abord l'étape du diagnostic partagé qui précède l'étape de l'aide à la remédiation nous allons donc suivre avec elle le rythme des forêts qui bougent et envisager ensemble comment accompagner ce rythme merci Nathalie pardon je vous laisse la parole merci beaucoup Christian pour cette présentation de mon parcours qui est effectivement peut-être un parcours un peu atypique parce que j'ai pas mal bifurqué tout au long de ma carrière peut-être parce que parce qu'au fur et à mesure du laboratoire j'ai rencontré les acteurs et puis j'ai rencontré d'autres collègues sur d'autres disciplines et pour moi l'interdisciplinarité est quelque chose qui est vraiment ancré profondément en moi et alors j'ai la chance d'enseigner dans une école où cette interdisciplinarité est promue donc voilà et ce qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de collègues et d'échanger avec eux alors ce que vous m'avez demandé de présenter aujourd'hui c'est cette question de l'adaptation au changement climatique et c'est un peu toute cette réflexion que j'ai moi-même par rapport à cette question alors vous verrez que je vais revenir sur des choses que vous savez probablement déjà des choses que vous avez déjà entendues mais le fait de les redire c'est une façon d'ancrer dans le discours et puis peut-être en fait ma conférence sera plus au-delà de vous apporter des éléments de connaissance d'entamer une forme de réflexion à un moment où la question du changement climatique est partout et en fait un peu nulle part quoi voilà donc et ce que je trouve bien avec ce format de pouvoir discuter après pendant un peu de temps vous allez voir c'est des questions que je vais vous poser et avec lesquelles j'aimerais qu'on puisse échanger ensuite alors je démarre par ce dessin de Millon qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui incite à aller voir tout ce qu'il fait il suit l'actualité avec beaucoup d'humour et voilà c'était une façon de mettre un peu d'humour dans ma présentation donc je vais revenir sur des éléments du GIEC et en faisant une forme de rappel sur le rapport qui est arrivé en 2018 et puis ce qui est dit aujourd'hui voilà cinq ans après je vous donnerai quelques exemples de l'influence du réchauffement climatique sur les écosystèmes les effets sur l'homme et puis après on rentrera dans cette notion d'adaptation de l'adaptation d'une façon générale comment elle est perçue qu'est-ce que c'est particulièrement par rapport aux forêts puis voilà après je commencerai à rentrer dans des questionnements que j'aimerais que nous échangions ensemble alors ce que je vais vous dire là vous le savez mais peut-être que c'est intéressant de le rappeler donc le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat c'est quelque chose, c'est un groupement qui a été créé en 88 en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques donc c'est une vraie expertise scientifique qui est menée par ce groupement aussi technique et aussi socio-économique sur les changements climatiques leurs causes, leurs répercussions potentielles et toutes les stratégies de parade ce qui est important c'est aussi de voir que finalement pour beaucoup de scientifiques en fait la situation actuelle telle que nous la vivons, telle qu'elle commence à être relatée elle est incertaine elle est surtout inédite, incertaine sur son évolution si on prend un peu l'histoire de notre planète durant l'Holocène en fait on a connu des alternantes glaciaires, interglaciaires qui ont régulé le climat en allant d'un équilibre à l'autre selon un cycle de transition mais qui était en fait extrêmement limité à des variations globales moyennes n'excédant pas plus de degrés aujourd'hui, et les experts en sont convaincus maintenant les données récentes montrent que la transition suit une dynamique qui n'est plus dans un équilibre mais qui est complètement instable tout autre, avec des variations moyennes de températures beaucoup plus élevées et c'est ça le problème que le GIEC met sur la table le réchauffement du système climatique et les sens équivoques et depuis les années 50, on a beaucoup de changements qui sont observés sans précédent, depuis les décennies voire des millénaires l'atmosphère et l'océan se sont réchauffés la couverture de neige et de glace a diminué le niveau des mers s'est élevé les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté ce que nous dit le GIEC c'est qu'entre 1900 et 2007 la température moyenne du globe a augmenté de 1 degré et 15 degrés de moyenne pour 2006 et le niveau moyen des océans a monté de 15 cm si l'on regarde sensu stricto l'atmosphère chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850 les années 1983-2012 constituent probablement la période de 30 ans la plus chaude qu'est connue l'hémisphère nord depuis 1400 ans donc évidemment toutes ces estimations sont conditionnées par des degrés de confiance mais plus les rapports du GIEC se perfectionnent plus la modélisation se perfectionne aussi plus on rentre dans des degrés de confiance plus fiables au niveau de la température à la fin du XXIe siècle l'augmentation de la température à la surface du globe sera probablement supérieure à 1,5 degré par rapport à l'époque allant de 1850 à 1900 pour toutes les modélisations qui sont proposées sauf une des modélisations que je vous montrerai l'image après il est probable qu'elle dépassera 2 degrés selon deux types de modélisation et il est plus probable qu'improbable qu'elle dépassera 2 degrés selon un décennat dans tous les scénarios envisagés sauf un seul le réchauffement se poursuivra près de 2100 et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est-à-dire cet effet d'inertie qui fait que même si on arrêtait tout aujourd'hui il y aura ce dérèglement qui continuera bien après il continuera à présenter une variabilité interannuelle à décennale et ne sera pas uniforme d'une région envisagée voilà une représentation telle que vous pouvez le voir dans les rapports du GIEC qui vous montre en fonction des scénarios les projections là c'est l'évolution de la température moyenne à la surface du globe et vous voyez qu'en fonction des scénarios et bien on va même dans certains scénarios les plus pessimistes on dépasse largement les 2 degrés voire on va jusqu'à 3 à 4 degrés voilà ce qui est important aussi quand on regarde le cycle de l'eau c'est que les changements concernant le cycle mondial de l'eau en réponse au réchauffement au cours du XXIe siècle ne seront pas uniformes le contraste des précipitations entre régions humides et régions sèches ainsi qu'entre saisons humides et saisons sèches augmentera bien qu'il puisse exister des exceptions régionales voilà aussi une représentation telle que vous pouvez le voir dans les rapports du GIEC en fonction des modélisations l'évolution des projections de la température moyenne en surface donc à gauche entre 1986 et 2005 et les projections entre 2081 et 2100 donc vous voyez qu'on a une observation plus rouge donc des températures très importantes et effectivement sur certaines zones du globe plus importantes que d'autres il en est même avec l'évolution des précipitations moyennes entre 1986 et 2005 et entre 2081 et 2100 donc avec des régions où il y aura beaucoup de précipitations et d'autres où il n'y en aura pas du tout si on regarde l'évolution projetée de la moyenne de la température de l'air à la surface du globe et l'évaluation du niveau moyen des mers pour le milieu et la fin du 21e siècle vous voyez qu'en fonction des modélisations vous avez une représentation ici de chiffres qui vous indique en fait de façon assez forte les modifications que nous allons probablement subir le niveau des mers le niveau moyen mondial des mers va continuer à s'élever au cours du 21e siècle et selon toutes les modélisations il est très probable que cette évaluation se produira à un rythme plus rapide que celui observé entre 1971 et 2010 en raison du réchauffement accru de l'océan et de l'augmentation de perte de masse des glaciers et des nappes glaciers voilà aussi une représentation de l'élévation du niveau moyen des mers à l'échelle du globe en fonction des différents types de modélisation et vous voyez que les projections sont toujours vers 2100 et vous voyez que le niveau de la mer peut être dans certains cas si on prend les scénarios les plus pessimistes assez important quand on essaye de réfléchir à ce qui concerne la stabilisation du climat l'inertie du changement climatique et ce phénomène d'irréversibilité en fait ce que disent les collègues du GIEC c'est que le cumul des émissions de CO2 détermine dans une large mesure la moyenne mondiale du réchauffement en surface vers la fin du 21e siècle et au-delà la plupart des caractéristiques du changement climatique persisteront pendant de nombreux siècles même si les émissions de CO2 sont à l'aise et ce qui est très frappant et qu'il ne faut pas oublier c'est que l'inertie du changement climatique est considérable de l'ordre de plusieurs siècles et qu'elle est due à ces émissions de CO2 passées celles que nous sommes en train d'émettre et celles que nous allons continuer à émettre donc si on regarde les conclusions du rapport qui était en 2018 les scientifiques exposaient à l'époque les conséquences d'un réchauffement des températures au-delà de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel en soulignant que les conséquences seraient multiples des vagues de chaleur, des extinctions d'espèces la déstabilisation des calottes volaires la montée des océans sur le long terme et ce qu'il disait à l'époque c'est que toute augmentation des températures au-delà de ces 1,5 degré aggraverait ces impacts sur l'environnement de façon importante ce qu'il disait aussi c'est que limiter la hausse de 1,5 degré passe nécessairement par une réduction de nos émissions de CO2 qu'il faudrait de 45% d'ici à 2030 et d'aller vers une neutralité carbone en 2050 autrement dit, il faudrait cesser d'émettre dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on pourrait en retirer il mettait sur la table le chiffre de 5,5 degré en mentionnant que ce serait la hausse des températures par rapport à l'ère pré-industrielle estimée d'ici à 2100 si rien n'est fait pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre pour les scientifiques une telle hausse aurait des conséquences délétères sur l'environnement dans le cas d'un réchauffement de 1,5 degré l'élévation du niveau de la mer sera inférieure à 0,1 mètre par rapport à un réchauffement de 2 degrés le niveau de la mer continuera à monter bien au-delà de 2100 l'ampleur et la rapidité de cette augmentation dépendent des trajectoires de missions futures une augmentation plus lente du niveau de la mer améliore les possibilités d'adaptation dans les systèmes humains et écologiques des petites îles, des zones côtières basses et des deltas l'instabilité de la calotte glaciaire antarctique et où la perte irréversible de la calotte glaciaire du Groenland pourrait entraîner une élévation de plusieurs mètres du niveau de la mer en plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années ces instabilités pourraient être déclenchées par un réchauffement climatique autour de 1,5 à 2 degrés et évidemment y concluer en disant que les impacts sur la santé les moyens de subsidence la sécurité alimentaire l'approvisionnement en eau la sécurité humaine la croissance économique vont augmenter par rapport à aujourd'hui dans le cas d'un réchauffement à 1,5 degré et plus encore dans le cas d'un réchauffement de 2 degrés voilà des efforts supplémentaires et c'est là où on va voir la notion d'adaptation qui rentre en plein dans les conclusions du rapport du GIEC des efforts supplémentaires en termes d'adaptation sont nécessaires plus nombreux dans le cas d'un réchauffement à 2 degrés mais en ouvrant la porte et en disant qu'il existe une vaste gamme d'options d'adaptation permettant de réduire ces risques liés au changement climatique toutefois il existe des limites à l'adaptation et aux capacités d'adaptation de certains systèmes humains et naturels même pour un réchauffement de 1,5 et donc il revenait sur le fait que limiter ce réchauffement implique de réduire nos émissions bien sûr avec des chiffres à la clé et ce qui était important dans ce rapport c'est cette notion de le rapport du GIEC a beaucoup évolué si vous lisez tous les rapports qui se sont succédés avec cette idée d'un besoin de transition systémique c'est-à-dire dans une vision d'une complexité, d'une globalité mais des transitions rapides de grande envergure dans les systèmes énergétiques urbains, industriels liés à l'usage des sols ainsi qu'une augmentation importante des investissements tout délai supplémentaire des mesures d'atténuation pour entraîner un dépassement du réchauffement climatique et y terminer en disant la réalisation des engagements actuels dans le cadre de l'accord de Paris tel qu'ils avaient été présentés à l'époque les contributions déterminées ne suffisent plus à limiter le réchauffement climatique à 1,5 quand on regarde le rapport qui est arrivé il n'y a pas très longtemps il y a un discours qui va se radicaliser de façon claire avec un constat sévère maintenant on y est un réchauffement sans équivoque des impacts croissants cette notion d'inégalité il y a déjà des pays dans le monde qui souffrent de ces changements climatiques de ces sécheresses intenses du manque d'eau etc. et le rapport mentionne encore une fois les dangers qu'il y a à s'éloigner du garde-fou des 1,5 degrés chaque augmentation du réchauffement climatique entraîne des risques croissants pour l'humanité les écosystèmes y compris le risque de déclencher des points de basculement climatique c'est-à-dire comme si on a des effets seuils et à un moment donné les capacités tampons finalement sont dépassées et les possibilités évidemment d'adaptation et d'atténuation limitées derrière en outre et là vous voyez que ça se radicalise les trajectoires de 1,5 et de 2 degrés nécessitent une radicalité similaire de l'effort d'accélération dans les 3 à 7 prochaines années pour débloquer la transformation dans tous les secteurs pour parvenir à un taux net de CO2 nul d'ici 2050 il faut vraiment que nos émissions soient réduites de 48% d'ici 2030 65% d'ici 2035 et 99% d'ici 2050 les impacts du changement climatique seront pires que ce qui avait été évalué précédemment et bien que des mesures d'adaptation soient déjà prises au niveau national et local elles restent insuffisantes et surtout inadéquates pour s'attaquer aux causes profondes de l'exposition et de la vulnérabilité en outre les limites de cette adaptation sont atteintes déjà dans certains contextes et le seront dans davantage de territoires et de secteurs à l'avenir générant des risques résiduels qui ne pourront probablement pas être surmontés le rapport insiste sur le fait que l'absence d'une atténuation profonde rapide, durable et d'une mise en œuvre accélérée de ces mesures d'adaptation entraînera des pertes des dommages supplémentaires qui toucheront de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables et on y est déjà voilà donc ces éléments de rappel parce que je pense que vous le savez déjà c'est un peu pour mettre la base du décor dans lequel on se trouve et effectivement la responsabilité que nous avons de réagir par rapport à ça alors juste pour compléter un peu vous donner quelques exemples de l'influence du réchauffement climat actuel sur les écosystèmes les effets sur l'homme c'est juste pour pour continuer sur cette logique donc ce qu'il faut évidemment et je pense que vous le savez tous la température est un paramètre abiotique fondamental qui règle de nombreux processus du vivant le climat qui intègre cette température ainsi que de nombreuses autres variables abiotiques influencent de manière très importante la vie des organismes et les relations de ces organismes entretiennent avec le cadre des écosystèmes connaissant ce forçage climatique capital évidemment une modification du climat est susceptible d'avoir de lourdes conséquences sur les individus les espèces et les communautés parmi les premiers symptômes du réchauffement climatique on trouve d'abord l'idée d'une modification d'air de répartition de nombreuses espèces effectivement de nombreux organismes ont des limites septentrionales méridionales d'air de distribution fixées par les isotères si on prend l'exemple des papillons par exemple qui ont été pas mal étudiés et sur lesquels il y a un peu de recul maintenant et bien on sait que les papillons sont très sensibles aux paramètres de température et déjà vous voyez dans les années 99 il y avait des collègues qui avaient déjà démontré que sur pas mal d'espèces de papillons en Grande-Bretagne 63% avaient vu leur air de répartition progresser vers le nord de 35 à 240 kilomètres pour vous dire qu'il y a une forme d'accélération d'un processus naturel qui existe déjà l'air de répartition des espèces a beaucoup bougé dans le temps en fonction d'influences comme les influences thermiques c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose de normal mais là on voit déjà dans les années 2000 et bien une modification avec une migration vers le nord d'un certain nombre d'espèces là par exemple vous avez un article dans l'article de Parmesan dans Nature en 99 elle disait que finalement voilà on représente les alors je ne sais pas si vous voyez la couleur et bien on voit que finalement les cellules représentent la présence au moins d'une population quand ils font leur suivi national en vert foncé ça c'était entre 2015 de 1939 de 1939 pardon de 1915 entre 1940 et 1969 c'est rouge et entre 1970 et 1987 c'est bleu et vous voyez qu'il y a une vraie progression vers le nord en second lieu le réchauffement climatique entraîne des modifications dans la disposition temporelle des étapes du cycle de vie des organismes et un exemple qui est connu et qui a été beaucoup démontré c'est la conséquence d'un printemps plus chaud sur une précocité de floraison des arbres par exemple par des auteurs et vous voyez déjà en 2001 observer une avancée dans le débourrement des bourgeons de la floraison de plusieurs jours par décennie sur une cinquantaine d'annes dans le cas de ces modifications phénologiques évidemment il y a des espèces qui vont être en capacité de répondre à ces modifications et d'autres qui en seront moins capables ainsi certaines espèces qui ne pourront pas faute de pouvoir avancer leur phénologie se retrouveront en décalage peuvent se retrouver en décalage par rapport à leurs ressources parce que si vous voulez si une espèce progresse et que la ressource d'une autre espèce n'arrive pas à faire cette même progression et bien il va y avoir un déclin parce que certains oiseaux certains papillons ne retrouveront rien pour se nourrir pour se reproduire et donc évidemment même s'ils ont réussi à modifier leur phénologie ils ne pourront pas assurer leur cycle de vie certains oiseaux migrateurs parviennent difficilement à ajuster leur date de retour migratoire qui est contrainte par de nouveaux paramètres indépendants de la température du lieu de reproduction le cas du gobe-mouche-noir a été bien documenté certains auteurs ont montré que sur différentes populations hollandaises la tendance démographique à long terme était corrélée à la date de pic d'abondance de chenilles dont dépend cet oiseau insectivore et donc au coefficient de corrélation entre la date de ponte et la population donc finalement le fait qu'il y ait une tendance à avoir ce décalage entre à la fois l'organisme et sa ressource et bien ça fait que les populations vont progressivement être en déclin voilà encore une représentation de ça un autre exemple pour voilà des choses qui ont été montrées mais il y a beaucoup d'articles sur ces questions-là de développement de débourrement par exemple dans des populations d'arbres là c'est voilà un résineux et bien on voit qu'il y a des décalages et en fait au-delà de l'observation de ces décalages phénologiques en fait c'est toute l'interaction de la complexité de l'écosystème dans lequel ces espèces se retrouvent qui va falloir étudier maintenant pour voir dans quelle capacité ces espèces auront à se maintenir à se reproduire sur le long terme alors je voulais juste faire un petit focus rapide sur l'homme parce qu'on n'est pas beaucoup de gens qui pensent qu'on n'est absolument pas concerné en fait le réchauffement va être probablement propice à des maladies infectueuses les chercheurs prévoient une augmentation du nombre de personnes pouvant être touchées par le paludisme par exemple avec une augmentation de 45 à 60% du double fait de l'agrandissement de la zone touchée par la malaria et son essor démographique la montée du niveau des océans accélérera l'érosion des côtes ce qui accélérera le recul des littoraux quid de toutes les migrations humaines l'augmentation de l'ozone dans l'atmosphère pourrait avoir des effets redoutables sur les maladies respiratoires comme l'asthme par exemple je ne cite que quelques exemples la question de la dingue par exemple il y a des projections qui ont été faites en 2080 de 5 à 6 milliards d'humains devraient se trouver dans la zone rouge qui est représentée sur 7K contre actuellement 1,5 milliard avec une probabilité de transmission qui peut dépasser 0,5 donc un risque sur 2 vous voyez les zones qui seront les plus touchées l'Inde le sud des Etats-Unis la peninsula à peu près indemne aujourd'hui se réinfecte donc finalement d'autres effets l'augmentation des cyclones les inondations enfin voilà les moussons plus intenses les cultures changement de pratique il faudra probablement changer d'espèce quid de la qualité de l'air qui tue un grand nombre de gens aujourd'hui l'augmentation des moisissures tout ce qui va concerner notre propre physiologie est-ce qu'on va devenir plus vulnérable toute la question des migrations humaines la question géopolitique qui va se poser derrière et la question de la pauvreté et en fait ce qui est difficile c'est que on ne pourra pas considérer tout ça de façon complètement isolée indépendante en fait il y a une forme de chaîne de conséquences et donc on rentre dans une gestion de ça qui va être dans un univers beaucoup plus complexe et ce n'est pas parce qu'on aura résolu la question d'une de ces effets qu'on aura à la fois la connaissance des autres mais à la fois réglé la question des autres donc il y a quelque chose de très complexe qui vient se mettre sur la table et donc j'en arrive à cette question de l'adaptation en fait comment s'adapter parce que ça c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui et qui est une vraie question de fond et au fond qu'est-ce que l'adaptation et en fait je pourrais vous questionner si j'étais avec vous dans une salle je vous poserais la question de voilà qu'est-ce que c'est l'adaptation pour vous mais on pourra en rediscuter après bien sûr si on prend ce que nous dit le GIEC pas de surprise le GIEC a réaffirmé pendant longtemps l'urgence d'adapter les systèmes naturels humains on vient de le voir même si le changement pourrait être aussi de l'atténuation et cette idée d'une adaptation parce qu'on n'arrivait pas à atténuer c'est lentement imposé dans l'esprit c'est un terme qui va être très à la mode qui va être repris de façon voilà de toutes les façons c'est pas grave on va pouvoir s'adapter depuis 2010 la loi du Grenelle 2 a inscrit l'obligation d'inclure un volet d'adaptation dans tous les outils de planification territoriale donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans une logique de gestion maintenant malgré cette effervescence autour de cette adaptation il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont mises en oeuvre et celles qui sont mises en oeuvre sont peut-être et on va revenir là-dessus peut-être pas les plus justes et aussi le processus de décision et les processus de décision se heurtent à la difficulté de saisir ce qu'elles sous-entendent l'adaptation finalement qu'est-ce que c'est c'est l'idée de rendre les systèmes les territoires moins vulnérables au dérèglement climatique par des actions qui vont diminuer les impacts effectifs du changement climatique ou qui vont améliorer les capacités de réponse des sociétés à l'environnement qu'ils soient naturelles ou cultivées donc on est bien sur l'idée de l'adaptation c'est de rendre les systèmes les territoires moins vulnérables à cet impact du changement climatique et on va mettre en œuvre un certain nombre d'actions si on prend ce qui est écrit dans le livre blanc que l'on trouve qui a été mis en place à l'échelle européenne on parle d'ajustement l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents au futur ou à leurs effets afin d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques dans ce livre l'Europe insiste sur l'importance d'adapter la gestion des écosystèmes pour les rendre plus robustes et résilients face au changement donc on est dans une vision de dire finalement on est dans ce que beaucoup appellent l'adaptation ajustement ou l'état finalement on est adapté ou non et si on n'est pas adapté on va s'ajuster ce que je voudrais discuter avec vous c'est cette idée que finalement cette vision de l'adaptation va se focaliser sur les impacts des changements climatiques l'incertitude va devenir un obstacle et toute l'attente de cette posture va être de diminuer cette incertitude pour recalibrer les infrastructures optimiser les plans d'urgence donc la vision de l'action sera essentiellement technologiste et ingénioriale par exemple si une variété cultivée ne marche plus on va en remplacer par une autre dont on espère qu'elle sera plus performante on va changer dans le temps la plantation on va faire une irrigation plus efficiente Berger en 72 il disait l'homme a renversé les termes de la régulation originelle alors que les animaux s'efforcent de s'ajuster au milieu naturel par une adaptation permanente les hommes s'efforcent de modifier la nature pour l'ajuster toujours à leur limite on est comme l'écrit Edgar Morin et c'est repris par Berger en 2007 dans cette idée de l'homme qui fabrique l'homme qui intervient l'homme qui est dans cette logique de l'intervention l'adaptation ici est un simple ajustement des territoires aux besoins anthropiques et donc finalement on va faire tout un travail de modélisation climatique scientifique pour identifier les futurs impacts et c'est ça qui va devenir la focalisation à cette question récurrente de l'adaptation et finalement à quoi s'adapter j'aime beaucoup ce schéma que j'ai emprunté à Guillaume Simonnet qui est un géographe et qui s'est beaucoup intéressé à cette question de l'adaptation qui dit finalement au fond s'adapter c'est s'adapter à quoi s'adapter à une forme d'ajustement c'est ce que j'ai dit c'est qui c'est les territoires les systèmes les populations les activités économiques à tous les impacts directs la hausse des températures la baisse des précipitations les événements climatiques extrêmes ou indirects tout ce qui est dynamique sociale les conséquences économiques qui vont être en cascade derrière ça il n'y a à aucun moment une remise en question en fait c'est une fuite en avant on est toujours plus de la même chose en fait le système s'adapte à quelque chose qu'il a lui-même créé et on est dans un optimisme de dire mais finalement c'est pas grave on va trouver des solutions alors je voudrais prendre des exemples pour vous représenter un peu ce que ça veut dire et les conséquences de ça en allant sur deux points et en parlant plus des forêts parce que j'ai des exemples dans ce cadre et en allant sur trois types d'actions qui peuvent être prises en compte et pour vous montrer en fait plus non pas qu'il faut les rejeter en bloc l'idée n'est pas là mais c'est pour faire réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment finalement on va trouver des solutions à ce changement climatique donc plusieurs types d'actions possibles on peut créer une résistance au changement c'est cette idée de bloquer le système voilà on peut promouvoir la résilience au changement et puis on peut aussi avoir un point de vue plus ouvert et s'interroger sur ces systèmes qui cohabitent avec nous et comment permettre finalement à ces systèmes vivants de réagir eux-mêmes aussi en changement c'est oublier que eux aussi ce sont des systèmes vivants alors créer une résistance au changement je vais vous donner ma propre expérience comme a dit Christian au départ j'ai travaillé pendant très longtemps sur deux espèces forestières le frêne le frêne commun alors j'imagine que vous connaissez tous les frênes le frêne commun c'est un arbre qu'on trouve un peu dans toutes les forêts les forêts les forêts de feu c'est une espèce qui a un intérêt économique important qui a été pendant très longtemps bon maintenant il souffre de maladie mais pendant très longtemps exploité il fait partie d'une réglementation forestière donc voilà le frêne commun est une espèce économique voilà qui a un intérêt économique qui fait un bois élastique qui est fortement apprécié etc et puis le frêne commun n'est pas tout seul il a un autre frêne qui existe en France et même en Europe et plutôt l'Europe du Sud c'est ce qu'on appelle le frêne angustifolia le frêne oxyphile que l'on trouve plutôt alors là sur la cartographie vous voyez c'est tout ce qui est plutôt en vert et le frêne commun c'est tout ce qui est plutôt en bleu l'évolution des systèmes a fait que probablement le frêne oxyphile qui était plutôt dans les zones méditerranéennes s'est retrouvé à remonter et se retrouve aussi dans la zone orange et il s'est retrouvé confronté au frêne commun et il y a eu le phénomène d'hybridation d'intercroisement entre ces deux espèces qui a de façon tout à fait spontanée naturelle créé des populations hybrides de ces deux espèces d'un point de vue écologique il n'y a rien de nouveau c'est le processus évolutif classique voilà et donc j'ai travaillé pendant longtemps sur la caractérisation l'observation de ces zones hybrides qui sont des zones enfin voilà c'est le critère évolutif de transformation des espèces et qui fait vers voilà qui est tout à fait naturel et sans aucun prix mais en fait si je reviens aux forestiers et à la réglementation forestière c'est les forestiers eux ce qu'ils souhaitent c'est avoir une ressource économique fiable parce que le frêne oxyphile en fait est un arbuste il a une qualité du bois qui est considérée comme moins intéressante et donc l'idée d'hybridation a été quelque chose de problématique et c'est ça que je voudrais vous raconter aujourd'hui donc sortir de la science pour revenir un peu à la réalité de terrain dans les années 90 l'Irlande qui est un pays qui est plutôt agricole a souhaité remettre plus de frêne le frêne est une espèce très importante en Irlande qui est une valeur symbolique dans les mythes un peu celtiques le frêne c'est Yggdrasil l'arbre qui fait le lien entre la terre et le ciel donc d'un point de vue symbolique il y a quelque chose d'important d'un point de vue aussi économique les Irlandais utilisent le frêne et le bois de frêne pour faire des battes qui servent à leur jeu donc voilà donc le frêne ils avaient besoin ils avaient une ressource insuffisante en Irlande et donc ils ont fait un appel d'offre européen assez large pour dire ben voilà on veut replanter du frêne et donc c'est la France qui a remporté cet appel d'offre la France qui avait absolument aucune connaissance de la hybridation entre les deux frênes et la commande de l'Irlande c'était du frêne commun et donc la France a fourni pendant une dizaine d'années beaucoup de frênes et des jeunes plants qui sont partis en Irlande et qui ont été plantés le problème c'est que pour vous faire l'histoire courte les frênes la récolte de ces jeunes plants de frênes se sont faites dans ces zones d'hybridation et donc pendant des années la France a envoyé en Irlande non pas le frêne en tant que tel commun mais quelque chose qui n'avait pas de nom puisque c'était un nouvel hybride et qu'au catalogue forestier il n'y avait pas de reconnaissance et de certification au bout dans les années 2000 2005 l'Irlande a constaté vous voyez quelques images qu'ils avaient récupéré des arbres qui étaient tout à fait tordus qui poussaient très mal et ça pas simplement sur quelques parcelles sur beaucoup de parcelles donc il y a eu toute une histoire par rapport à ça savoir qui était responsable quelle était la cause de ça bref il y a eu un litige commercial assez important et donc c'est pour ça que nous sommes partis avec différents collègues à essayer de regarder ce qui se passait en France et qu'on s'est rendu compte que finalement on était dans une zone d'hybridation et que ben voilà on n'avait pas envoyé ce qu'on aurait dû envoyer en Irlande peu importe mais donc on est dans un désastre écologique clair mais c'est pas tant ça parce que évidemment on peut se tromper et voilà c'est l'expérience la réponse en fait de la réglementation forestière à ce moment-là ça a été de dire ben effectivement on va retirer cette ces zones alors c'est la zone blanche que vous avez sur la carte du frein commun comme une zone de récolte et donc si on veut récolter on va pas dans la zone blanche ni dans la zone grise qui correspond à l'autre espèce de frein et on est dans une réponse de finalement on veut pas d'hybride donc on ne récolte pas sachant que concernant l'autre espèce on récolte essentiellement en zone méditerranée et ce que je veux dire juste par cet exemple c'est que la réponse de la France qui évidemment a vécu un litige commercial c'était de se dire ben finalement au lieu d'être considéré cette zone d'hybridation comme quelque chose qui pouvait être une alternative au moins à l'échelle française ben d'un renouvellement de ces deux espèces en termes d'adaptation la réponse a été de dire on les enlève de la carte ce qui est très intéressant c'est que certains forestiers qui se retrouvent le long de la Loire on met en place une réflexion sur quel type de frêne on a en Loire et ces frênes en Loire est-ce qu'on ne peut pas faire une forme de dérogation à cette réglementation nationale pour replanter ces espèces-là en gros voilà cet exemple je voulais juste le donner pour dire que dans cette façon de regarder le monde vivant d'un point de vue économique d'un point de vue cette place à une forme d'adaptation naturelle n'est pas considérée n'est pas prise en compte et alors que peut-être elle peut répondre à des besoins notamment aujourd'hui avec des adaptations locales intéressantes voilà donc ça c'était juste pour vous faire un exemple de ce que je mentionnais donc créer une résistance au changement c'est-à-dire que finalement au lieu d'être dans une interprétation on ben la réponse c'est dire ben finalement on retire et on s'intéresse pas à la question promouvoir la résilience au changement ça c'est une autre alternative et il y a beaucoup de forestiers qui s'intéressent aujourd'hui à remplacer en fait comme le changement climatique est plus rapide et plus prégnant c'est l'idée de déplacer nous-mêmes ce qu'on appelle alors il y a différentes façons de l'interpréter mais de déplacer les espèces de façon humaine pas spontanée pour accélérer ce changement c'est ce qu'on appelle la migration assistée la colonisation assistée en fonction si on est dans une une vision conservatoire et là vous avez des exemples qui sont faits alors beaucoup aux Etats-Unis beaucoup au Canada en France l'Office national des forêts est sur cette réflexion de ben on déplace on déplace nous-mêmes pour aller plus vite certains auteurs sont assez dubitatifs notamment est-ce qu'on peut déplacer des ours en Antarctique peut-être qu'ils vont causer l'extinction de différents pingouins une autre façon d'aller vers cette résilience c'est finalement est-ce qu'on peut pas augmenter une forme de redondance et de zone tampon c'est ce que certains auteurs font donc au lieu de planter la même population on va en planter plusieurs en espérant avoir une adaptation qui va se mettre en place à ce niveau-là une autre façon c'est aussi d'avoir des guides en ayant non pas un seul génotype qu'on va planter sur toute une monoculture mais d'avoir différents types de génotique pour essayer dans un processus adaptatif d'avoir le meilleur voilà est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à la réflexion d'introduire des espèces exotiques il y a toute une réflexion là-dessus c'est-à-dire qu'avec cette idée de changement climatique pourquoi ne pas aller prendre des espèces qui sont dans le nord de l'Afrique pour les implanter en France en Europe aussi la question que je pose moi c'est la durabilité de ces approches sur le long terme parce que la question du changement climatique elle n'est pas simplement sur l'incertitude écologique qui est déjà une question mais elle est aussi sur l'incertitude sociale et sur la combinaison d'un point de vue écologique le fait de s'intéresser simplement à une espèce et pas à l'écosystème dans son ensemble c'est une vraie question je déplace une espèce mais elle va se retrouver dans un autre contexte avec d'autres prédateurs potentiellement ou elle peut devenir invasive pourquoi pas on a une faible connaissance du contexte local donc on est dans une action qui est essentiellement là-dessus et la question qu'on n'a pas c'est la réussite sur le long terme la question sociale c'est que aujourd'hui on est plutôt sur une gestion économique écologique mais qui a des conséquences écologiques et la gestion elle se fait en fonction de nos politiques publiques qui sont souvent ancrées sur des directions des volontés qui ne sont pas sur une vision d'ensemble et puis toute la question de l'accessibilité sociale et le schéma que je vous montre ici que j'ai repris d'un collègue qui a travaillé sur ces questions c'est finalement lorsqu'on arrive à une incertitude sociale forte et une incertitude écologique forte et bien on arrive à une gestion des programmes qui devient très complexe et que on ne doit pas dissocier l'un de l'autre on ne peut plus faire des actions ponctuelles sans prendre en compte l'ensemble mais c'est difficile et donc j'en arrive à cette question de est-ce qu'on peut permettre aux forêts d'elles-mêmes de réagir aux changes et donc j'en viens à ce que disait la GADEC il faut qu'on se place dans l'idée que les chocs qui vont nous arriver iront de pair avec de nouveaux univers du risque qui vont exiger des modes de fonctionnement qui ne pourront plus reposer sur nos visions d'un état d'organisation d'entreprise qui apporte les solutions clés en main à des groupes d'humains on va vers une dislocation de nos centres de référence et on va avoir une ampleur des changements et de leur complexité qui va être massive et donc moi la question que je mets sur la table là c'est est-ce qu'on ne peut pas changer de paradis évidemment que c'est très difficile évidemment que ce n'est pas simple mais est-ce qu'à un moment donné on peut se poser cette question et d'aller vers cette idée d'une adaptation processus plutôt que d'une idée d'une adaptation état l'adaptation processus ou transformationnelle est en train d'émerger dans le notamment le dernier rapport du GIEC qui commence à mettre sur la table cette idée du changement de cette vision autour de l'adaptation ce que disait André Malraux l'adaptation est bien plus mystérieuse que la survie des plus âmes l'idée d'avoir l'adaptation comme un processus c'est de se situer dans un état progressif qui n'est jamais stabilisé c'est d'avoir une vision beaucoup plus évolutive des territoires parce que et c'est ce que nous dit Darwin et ce que nous dit toute la théorie de l'évolution c'est que il faut nous avons tous les systèmes vivants depuis qu'ils existent il y a une aptitude à évoluer en permanence ce qui est nécessaire avec une appréhension large des déterminants qui favorisent ou contraignent les systèmes on a besoin d'aller vers une compréhension de cette complexité de ces systèmes vivants et non vivants or désordre pour aller vers des systèmes transformés on a besoin d'une permanence de dynamique de perturbation et ça ça a deux conséquences dans la façon dont il faut qu'on regarde les choses la perception du temps et ce que Julien appelle les transformations silencieuses je vais revenir dessus et l'adaptation des humains au territoire dans lequel ils évoluent la perception du temps en fait ce qu'on oublie c'est que nous sommes ancrés dans ce processus évolutif on continue d'évoluer nous-mêmes mais que ces transformations sont complètement imperceptibles ces changements ils sont permanents ils sont là et ce que dit Julien c'est qu'il faut laisser de côté cette tangibilité bruyante qui entraîne des dégâts exceptionnels car l'essentiel des changements est silence on ne voit plus la terre se réchauffer qu'on ne voit les rivières creuser leurs lits ou la mer ranger les rivages l'action est locale saillante donc on la remarque la transformation elle est globale progressive dans la durée c'est tout en elle qui se transforme on ne voit pas le blémurir mais on constate le résultat quand il est mieux et donc à un moment donné il faut se rappeler qu'il y a un lien fort entre cette notion d'adaptation cette évolution dans laquelle on est et le changement on est sur trois pôles interdépendants intersignifiants de l'organisation des systèmes vivants et de nos sociétés et ça on oublie ça c'est là c'est intrinsèquement si je reviens sur un schéma qui était dans le bouquin de Darwin l'origine des espèces c'est que l'histoire de la vie c'est une histoire continue de remplacement de changement de voilà il y a des espèces qui sont apparues qui ont disparu etc et l'ADN que nous transportons que nous transmettons est cette histoire de la vie sur Terre et n'oublions pas que nous sommes tous dans cette interrelation de façon importante l'autre idée c'est que la biodiversité est quelque chose de dynamique l'adaptation est un changement évolutif continuel qui existe toujours au-delà des adaptations que nous décidons de mettre en place j'aime bien reprendre cet exemple du paradoxe de la reine rouge qui est une métaphore que Van Valen a mis sur la table dans les années 70 pour essayer d'expliquer ce qu'est l'évolution vous avez tous lu j'imagine la reine rouge et Alice au pays des merveilles c'est cette idée de dire si je reprends l'exemple c'est la reine rouge et Alice qui courent elles se mettent à courir et en fait ce qu'ils constatent c'est que plus ils avancent plus il ne se passe rien et Alice qui dit je me demande si les choses se déplacent en même temps que nous et la reine lui dit mais non il faut avancer elle dit mais voyons nous n'avons pas bougé dessous cet arbre tout est exactement comme c'était au départ et en fait bien sûr mais comment voudrais-tu que ce fût ma foi dans mon pays répond Alice on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps comme nous venons de le faire on va bien lentement dans ton pays ici vois-tu on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit et c'est cette idée finalement que pour rester au même endroit d'un point de vue évolutif il faut courir là je vous représente un schéma qu'en écologie on montre souvent aux étudiants c'est que nous sommes sur des pics des pics adaptatifs mais qui dit pic dit puits aussi parce que le renouvellement c'est aussi la disparition malheureusement quand vous êtes sur le pic A là vous êtes sur une forme d'adaptation mais si vous voulez arriver au pic B qui est une adaptation plus importante et bien il faut passer par un pic de moindre adaptation et c'est cette idée finalement que la biodiversité met nous dedans est un changement évolutif continuel et que il ne faut pas l'oublier l'autre aspect c'est cette adaptation des humains au territoire dans lequel ils évoluent et la question que Simone pose et qui n'est pas la même que celle que je posais tout à l'heure adapter quoi à quoi et donc de considérer que l'adaptation n'est plus un ajustement des territoires aux besoins anthropiques mais une transformation de ces besoins dans l'objectif de les faire correspondre à ce que peut offrir le territoire et ça pose évidemment la question de la capacité de charge et donc finalement adapter quoi à quoi nos modes de vie mais aussi à ce qui est possible et donc c'est quelque part une transformation de soi-même et un lien avec ce processus d'auto-organisation mais qui est lié aussi à nos sociétés donc finalement vous allez me dire alors on fait quoi tout est à construire tout est à repenser tout est à revisiter on est probablement et je pense que c'est fondamental dans l'idée qu'il va falloir préserver tous ces processus naturels qui sont là de toutes les façons et ce potentiel adaptatif de la biodiversité il va falloir s'engager dans des projets en synergie avec les dynamiques du vivant plutôt que contre elle revendiquer la diversité des écosystèmes que la diversité offre de nombreuses opportunités de production en termes d'efficacité de résilience d'adaptabilité et prendre en main ces coups de peau évolutifs je mets ça sur la table parce que je me souviens d'avoir été sur le terrain avec des aménageurs d'avoir pu visiter la LGV Poitiers-Bordeaux avant qu'elle soit mise en circulation et j'étais avec les personnels qui mettaient en place et qui me montraient les mesures compensatoires qui avaient été faites sur le terrain et qui me montraient une mare temporaire en me disant c'est formidable l'écrevisse à patte blanche est revenue et ils me disaient vous voyez c'est le bazar double peine parce qu'on va être obligés de compenser deux fois parce que cette mare qui est temporaire va disparaître et on avait fait revenir une espèce et on va falloir elle va disparaître parce qu'on va supprimer la mare mais à un moment donné je me dis mais le bon sens c'est de se dire mais pourquoi ne pas maintenir alors je vous donne un exemple caricatural mais pourquoi ne pas voilà on a un coup de peau évolutif l'espèce est revenue la restauration a marché utilisons-la plutôt que d'être dans une logique de prendre ce hasard qui fait bien les choses comme quelque chose de contre nous et donc tout est reconstruit ça veut dire qu'il va falloir repenser ça va falloir réunifier les espaces de vie favoriser cette hétérogénéité des espaces favoriser ces espaces naturels pas par rapport aux espaces anthropisés parce que ce sont des niches de possibilités de virtualité de résilience pour les autres espaces ces espaces non contrôlés vont jouer un rôle majeur dans le fonctionnement des espaces artificialisés notamment ils peuvent être là pour permettre la dynamique des ravageurs la pollinisation rôle dans l'artificialisation des sols ils peuvent être là comme des zones tampons certains auteurs parlent de logique de complémentarité de solidarité écologique entre les divers espaces c'est aussi penser les potentielles rétroactions donc envisager une ingénierie qui soit adaptative multifonctionnelle voilà on ne sait pas on est dans un univers complexe on va avoir des effets boomerang c'est ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises pourquoi voilà pourquoi ne pas favoriser ces espaces naturels qui vont permettre de nombreuses fonctions écologiques et qui vont permettre voilà de favoriser une diversité dont on aurait besoin un exemple que donne Denis Couvet et Frédéric Ducarme c'est la faible biodiversité des micro-organismes dans les cultures aujourd'hui ont un impact dans la qualité des aliments mais aussi dans la régulation de notre propre système immunitaire donc on est sur des effets de chaîne préserver l'adaptabilité de nos artefacts tout en fournissant des solutions qui ne soient pas que transitoires les nouvelles adaptations parce qu'il va y en avoir ces espèces spontanées peuvent-elles être une menace pour les humains conduisant à des transitions imprévisibles auxquelles les humains doivent s'adapter voilà l'exemple Dufresne voilà on a une nouvelle adaptation est-ce qu'on peut l'écouter l'entendre l'analyser la regarder plutôt que de la gommer d'une carte l'artificialisation grandissante doit intégrer le coût de maintien de nos artefacts humains face à un potentiel d'innovation naturelle et aux stratégies des espèces sauvages dans un monde uniformisé l'exemple du Covid en est un exemple donc c'est quelque part une mise à plat de tous nos systèmes qui soient sociotechniques pour aller vers quelque chose une innovation quelque chose qui nous apporte des fenêtres d'opportunités voilà des exemples un peu symboliques d'une façon un peu provocatrice de repenser le contexte dans lequel nous éveillons alors évidemment cette adaptation elle soulève de réels débats et beaucoup ne veulent pas en entendre parler cela dit le constat à nos actions actuelles elles ne pourront pas éviter ce qui est sous-jacent à nos activités en intégrant une vision dynamique plus large graduelle de celle de nos actions actuelles on va limiter la démarche les systèmes vivants sont associés à nos démarches il faut plus que s'en inspirer il faut aussi les laisser-être je préfère le laisser-être au laisser-faire parce que le laisser-être renvoie à cette idée que finalement on est dans une co-construction à l'écoute des autres ce n'est pas que notre environnement c'est aussi l'environnement de tous ces organismes vivants avec qui nous partageons l'espace donc finalement quelque part dans cette idée d'adaptation c'est accepter le désordre chercher la diversité favoriser une hétérogénéité accepter la prise de risque faire de l'incertitude une opportunité assembler ce qui est disjoint choisir des stratégies de rupture c'est-à-dire repenser en fait nos actions respecter les temps de réponse définir une stratégie opérationnelle et des logiques évidemment de coopération au tracteur tout ça ça ne peut pas se faire c'est toute la société entière qui doit prendre en charge voilà alors j'aime bien Éric Lenoir certains je sais que Luc le connaît bien paysagistes en fait je vous invite à lire le grand traité du jardin punk qui est un peu une réponse à ce désordre dont je parle et dont il organise en fait dans la façon dont il en tant que paysagiste il organise l'espace donc en conclusion en fait et je pense que c'est ça toute la difficulté c'est par rapport à des lectures que je voudrais vous interpeller quelque part je pense qu'il faut penser je pense qu'il faut penser autrement aujourd'hui je pense qu'il faut penser vraiment le changement et le prendre en charge tous à la hauteur de ce qui va ce qui va être et non changer le pansement on fait du pansement aujourd'hui et ce pansement un jour il va nous revenir en bon rang je reprends ce qu'écrivait Anna Arendt dans un tout autre contexte mais que je trouve très intéressant dans le contexte actuel parce que ce qu'elle dit c'est que avant tout penser penser consiste à s'arrêter sur une expérience vécue et à s'interroger sur le sens de ce qui arrive de ce que l'on fait et de ce que l'on doit faire ce que cela exige c'est de laisser apparaître les faits surtout ceux qui ont été vécus en posant une forme de distance minimale permettant de considérer le sens des situations leur portée et leur nécessité lors de cet arrêt sur expérience de cet accompagnement de la vie par la pensée des questions peuvent naître des doutes des évocations et des réflexions elle dit aussi l'idéologie totalitaire d'un côté la rationalité instrumentale administrative et technique de l'autre converge comme une tenaille et mène à la disparition de la pensée les individus n'ont pas à penser ni à s'impliquer à titre personnel ce n'est pas leur affaire et donc cesse de penser et on est aujourd'hui dans cette vision dans cette impression que finalement par cette adaptation en fait on n'a plus de questions à se poser on va trouver les solutions le problème c'est que les solutions qu'on va trouver elles sont tellement complexes qu'elles ne sont pas automatiques je voudrais juste finir par trois lectures et je vous promets j'arrête parce que je trouve que c'est très important et je pense qu'il faut vraiment qu'on le réfléchisse dans ce sens-là collectivement repenser le développement ça c'était un texte de 1991 de Jacques Weber et de René Baye repenser le développement implique une réflexion sur les objectifs du très long terme ces objectifs ne peuvent être quantitatifs parce qu'on ne sait rien du futur de la variabilité de ce qui va nous arriver et toute l'incertitude liée à ça ils ne doivent être formulés en termes de finalité ils ne peuvent être que des choix éthiques ces choix doivent dire quelle planète tout souhaitant un très long terme et si l'environnement est bien ce qui n'est pas approprié mais que tout le monde utilise les objectifs doivent dire pour qui nous voulons ce monde une réflexion sur les finalités de la croissance qui ne soit pas juste une conjecture amène à considérer les champs disciplinaires comme second l'objet de la question est plus important que la question de l'objet les choix de très long terme doivent impérativement être fait ils le seront dès lors que la croissance est désormais son but ou bien les sciences sociales y contribuent par des arguments étayés irréfutables ou bien s'en chargeront seuls les fanatismes en tout genre fanatismes du profit comme fanatismes religieux sinon scientifiques et techniques un texte aussi de Biennès qui montre mon engagement dans l'interdisciplinarité ce qu'elle dit c'est l'inaptitude du genre humain à résoudre des problèmes complexes et dû au manque d'adaptation de sa pensée dans ces cas-là l'adaptation est définie comme un processus permanent de dialogue entre l'intime et le collectif pour répondre aux exigences d'un contexte la métamorphose de notre façon de penser passera par l'apologie des situations de déséquilibre par l'acceptation de la complexité et par l'entrecroisement des disciplines et juste pour finir je terminerai par ce que disait Bruno Latour il n'y a pas très longtemps juste avant de nous quitter je me trouve entre deux mondes celui dans lequel je vis en citoyen de plein exercice protégé par des droits et cette autre enceinte beaucoup plus vaste plus ou moins facile à cerner mais de plus en plus remplie et plus éloignée le monde dont je vis comme deux enceintes à la fois proches et pourtant déconnectées la question politique morale affective devient alors pour moi que faire de ce deuxième monde et un peu plus loin il dit mais comment allons-nous nous en sortir la réponse est que nous ne nous en sortirons pas sauf si nous acceptons de prendre sur notre dos comme Atlas cette température cette atmosphère cette prolifération de commensaux qui nous paraissait naguère un simple environnement dont nous n'avions pas à nous occuper et dans lequel nous ne faisions que nous situer à la manière d'une poutre voilà et pour terminer je dirais que la meilleure règle c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et d'être dans une logique réflexive parce que probablement on en a vraiment besoin merci beaucoup